Bonjour, je m'appelle Frédéric Seguin, je suis directeur général de l'entreprise Envie 2E Aquitaine. Bonjour, je m'appelle Pierre Thauzin, je suis responsable de site chez Envie 2E Aquitaine. Économiquement, les réemplois n'ont pas fait ses preuves encore. On est sur un nouveau marché, c'est un challenge pour nous. On doit d'abord créer la demande et après on adaptera nos process en fonction de la demande pour devenir économiquement viable. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire sur les réemplois, sur la seconde vie des appareils. Au photovoltaïque, on va appliquer les mêmes démarches qu'on a sur tous nos autres produits, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas les capacités techniques des appareils, on les remet en service telles qu'elles sont sorties d'usine, avec une garantie. Les différents clients pour les panneaux photovoltaïques de réemploi sont les particuliers et les professionnels. Aujourd'hui, on a toutes sortes de clients qui viennent nous voir pour du réemploi de panneaux, des élus pour couvrir des écoles, des gymnases. On a des particuliers qui cherchent à mettre des installations en autoconsommation, quand on voit l'augmentation des prix des énergies aujourd'hui. Et surtout, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas identifié au départ, on a des professionnels qui gèrent des parcs photovoltaïques qui arrivent à 20 ans et ils ont besoin aujourd'hui de remplacer des panneaux qui n'existent plus sur le marché et nous allons leur permettre de faire durer ces parcs jusqu'à 30 voire 40 ans. Nous avons des demandes quotidiennes, que ce soit des particuliers comme des entreprises qui nous appellent tous les jours pour des panneaux de réemploi. Comment garantir le réemploi aujourd'hui ? Par des certifications que nous devons mettre en place. On a à les créer, ces certifications. Ce qu'on met d'ores et déjà en œuvre, c'est qu'on a la même exigence dans nos tests que les panneaux en fabrication, les tests de fin de fabrication.